Vous venez régulièrement au Stade Boulart et vous vous demandez d'où viennent le nom des tribunes ? Le top 5 du JTL est là pour ça. Elie de la Cour fut un véritable supporter du RC Lens. Ce retraité de la SNCF et tenancier d'un débit de boisson fut l'un des présidents de sélection du supporter dans son quartier de l'avenue Van Pelt. Le Racing Club de Lens lui rend hommage désormais en lui donnant le nom de sa plus grande tribune au Stade Boulart de Lévis. Max Le Pagnot fut secrétaire du club de 1929 à 1935. C'est lui qui fut l'homme de l'ombre et de l'organisation du passage au statut professionnel du club. Par la suite, il fut durant 30 ans président du district artois. Louis-Arcès était un joueur martiniquais et international français. Il jouera aux 8 saisons chez les 100 et or. Ses bonnes performances lançoises lui permettront d'intégrer l'équipe de France et d'y compter 12 sélections. Il entrera dans l'histoire en étant le premier joueur antillais sélectionné chez les Bleus. Henri Trana fut un pur ch'ti. Ce gardien de but arrivé au club en 1937 n'aura pas une grande carrière sportive, arrêtant celle-ci lors de la seconde guerre mondiale. Le natif de Bully-les-Mines marquera le club de par ses qualités de dirigeant. Responsable de la commission des jeunes, présent au conseil d'administration, membre du comité directeur du club, etc. En 1952, il cumulera les fonctions de directeur sportif et secrétaire administratif du club et deviendra un dénicheur de talent comme les frères Lech. Notre numéro 1 est Anton Marek. Celui qui a donné son nom à la tribune du Cop-Lençois était un joueur autrichien né en 1913. Ce défenseur a fait partie de la première équipe professionnelle du Racing Club de Lens en 1934. Il est entré dans la légende lors d'un match instant-et-chain où les 100 ailleurs étaient menés 3-0. Posté sur le devant de l'attaque suite à la blessure de son coéquipier, le défenseur marqua un triplé historique et accrochée à le match nul dans les dernières minutes. Par la suite, il deviendra entraîneur des 100 ailleurs par deux fois, de 45 à 47 et de 53 à 56. Merci d'avoir suivi ce premier top 5 du JTL. Nous, on se retrouve lundi pour une édition normale et samedi pour un nouveau top 5. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. A lundi et à l'Anse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501